Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech. Aujourd'hui j'aimerais voir avec vous une petite astuce sur iPhone, une petite astuce sur iOS 12. D'ailleurs cette astuce était déjà présente sous les autres versions. C'est donc sur Vision Hitech que je vais vous faire découvrir les trucs et astuces sous iOS avec votre iPhone. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Cela va être une vidéo très courte mais qui j'espère pourra vous aider à vous améliorer dans la frappe avec votre iPhone. Comment donc gérer le clavier pour un droitier, pour un gaucher, rentrer dans les paramètres rapidement. Voilà donc on va voir ensemble comment faire pour que le clavier puisse être compatible à une personne gauchère, à une personne droitière. Ou remettre le clavier rapidement tel qu'il est d'origine. Ou rentrer dans les paramètres pour modifier les différents paramètres de ce clavier. On va tout de suite aller dans Spotlight. Pour entrer dans Spotlight, le geste est avec trois doigts avec VoiceOver du haut vers le bas. Et le Spotlight s'ouvre et on peut rechercher ce que l'on désire dans notre iPhone. Ici, je vous mettrai prêt sur l'écran. On peut voir que le clavier est complètement classique. Alors, pour les personnes n'utilisant pas VoiceOver, avec un doigt vous faites glisser le doigt du haut vers le bas et Spotlight apparaîtra. Pour activer un clavier pour gaucher ou pour activer un clavier pour droitier, ou aller directement dans les paramètres. Et ceci dans n'importe quelle fenêtre du moment où votre clavier est présent. Lorsque vous avez votre clavier qui apparaît, donc tout en bas vous allez avoir à droite. Dicter, bouton. Le micro est à l'opposé, tout en bas à gauche, vous allez avoir... Clavier suivant, emoji, bouton. Touchez deux fois et maintenez appuyé, puis faites glisser vers le haut pour sélectionner un autre clavier. Alors, avec VoiceOver, vous touchez deux fois, vous laissez poser au deuxième tap. Et ici, on s'aperçoit que des nouvelles fonctionnalités du clavier apparaissent. Emoji. Sélectionné. Français. Alors, soit on choisit un clavier français ou une autre langue si on a déterminé d'autres langues. Emoji. Le clavier d'Emoji. Disposition pour gaucher. Bouton. On aura donc sélectionné la disposition pour gaucher. Ce qui veut dire que là, on a raccourci le clavier. Et si vous avez un grand iPhone, vous allez pouvoir, avec une seule main, pouvoir taper correctement, sans problème, si vous êtes une personne gauchère. Clavier suivant. Emoji. Bouton. Disposition pour gaucher. Disposition par défaut. Bouton. Disposition pour droitier. On va le mettre en disposition pour droitier. Sélectionné. Ici, je vous laisse toujours en très gros sur votre écran. Ce qui veut dire que maintenant, avec une seule main, je suis entièrement capable d'atteindre le A. Outre. Les. Z. A. Et maintenant, on peut s'apercevoir qu'avec une seule main, on peut atteindre l'intégralité du clavier. Puisque une partie du clavier a été erroniée, s'est rapprochée de votre main droite ou de votre main gauche. Et ça, c'est super génial. Disposition pour gaucher. Disposition par défaut. Bouton. Sélectionné. Alors, si on le remet en disposition par défaut, on a notre clavier qui est revenu et qui prend la totalité de l'écran. Et donc, la première option dans ce petit onglet qui vient de s'ouvrir, c'est réglage clavier. Réglage clavier. Si on valide, on clique sur réglage clavier. On ouvre instantanément tous les réglages de notre clavier. Ceux-ci sans être rentrés dans réglage général clavier. Nos réglages clavier sont ouverts instantanément. Voilà donc pour cette petite vidéo très courte sur le truc et astuce iOS sur iPhone, sur le clavier pour les droitiers, pour les gauchers, clavier standard et rentrer dans nos paramètres instantanément. Merci d'être passé sur Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à liker et comme d'habitude, abonnez-vous. On arrive à 20 000 abonnés. Ça me fera très plaisir de vous accueillir sur la chaîne. A très bientôt pour une prochaine. Salut à tous.